Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Cetocorce, je vais vous présenter un mode F1 2015, la saison de F1 2015, la deuxième saison qui a introduit le moteur V6 Turbo Hybride, puisqu'il a été introduit en 2014, l'année d'avant. C'est un mode fait par l'équipe de modeurs français d'ACFL, il est gratuit, ils font pas mal de modes F1, il y a un mode F1 2016-2017 qui sont payants, mais celui-là est gratuit, donc vous voyez là sur l'écran, j'ai toutes les F1 de l'année 2015, et je vais pas pouvoir toutes les tester évidemment par manque de temps, et je vais tester les 4 principaux moteurs, puisque il y avait 4 moteurs, donc puisque Honda venait d'arriver, je vais tester la Ferrari, la Mercedes, la Red Bull, et je testerai en dernier la McLaren Honda, la Red Bull, avec le moteur Renault, et je vais faire ça, on va commencer par la Mercedes, sur le circuit parfaitement adapté à la F1, belge de Spa-Francorchamps, allez allons-y. Elle est jolie, elle est vraiment jolie, moi je la trouve sympa cette Mercedes, bien fléchie avec ses couleurs argent, la modélisation elle est au top, il n'y a vraiment rien à dire, rien à envier aux développeurs de Kuno, c'est vraiment du beau boulot, elle est vraiment, moi je la trouve vraiment belle, elle est en avant sur la piste un peu sous sa bonne. Evidemment, le bruit, c'est le bruit de moula à café, du moteur de V6, mais ça, les moteurs d'ACFL ne sont pas en cause, ça c'est la réglementation de ce moteur V6 hybride, qui veut ça, ça fait vraiment un bruit de moula à café, c'est horrible. Oh là là, mais même au contraire, c'est même bien rendu de la part des moteurs d'ACFL, de cet horrible bruit de moula à café. A noter qu'il n'y a pas de réglage de frein sur ce mode, de puissance de frein, donc, et que ça freine très 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 fort. Et il faut bien appliquer le freinage dégressif, si on ne veut pas bloquer les roues, parce que si on bloque les roues, on va tout droit et on le sent bien, là l'effet est bien rendu du blocage des roues. Et ça pousse quand même, on n'a pas l'impression, à cause du bruit, et ça pousse quand même, ça envoie, hein. Même si celle-là, je la trouve délicate du train avant, elle n'est pas facile à maîtriser. Il y a la boîte 8, hein. Je suis obligé de compter les rapports, sinon je ne m'en sors pas. Voilà, je compte 6 rapports, là. Je n'ai pas la première, parce que c'est vraiment trop court la première, vous allez voir. On est en 2, en 3, quand j'accélère, il vient quand même pas mal de chevaux. Je me loupe le coin de corne, c'est bien. Ouh, un peu juste. Allez, voir, quand je déclenche le DRS, là, comme j'accélère. Voilà, 340, 360, normalement, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est là, c'est ça, c'est ça. C'est pas le pire, hein ? En 2 et en 3, quand même, il arrive des chevaux. Allez, accélère avec le DRS, allez, 340, 350, allez ! Je suis quand même un peu méfiant, je ne sais pas, le traitement ne m'inspire pas confiance. Là aussi, je ne me suis pas bien pris, j'ai un peu glissé de l'arrière, mais ça va, je l'ai bien rattrapé. Ça ferait du super fort. Bon, allez, on va faire un tour dans la Ferrari, une 5 en 6,4, ok. Eh bien, on va voir ce que ça donne avec la Ferrari. Elle est jolie aussi, elle est moins flashy que la Mercedes. Bon, la Mercedes, elle est chromée, elle est argentée, donc c'est normal qu'elle flashe un peu plus. Elle est moins flashy, c'est vrai, ouais. Mais elle est jolie quand même, pour des stations, là aussi, sans reproche. Allez, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça prend autant à ligne droite, ça pousse quand même aussi. Je pense que le travail est mieux, je me sens mieux celui-là. J'ai une meilleure sensation dans le train à avoir avec celle-là, quelqu'un à Mercedes. Ouais, attention que je guide mieux l'auto. Ça fait mieux rentrer dans les virages, et que je la sens mieux quand elle est en appui. Ah ouais, je passe mieux dans le réunion avec celle-là, je sens mieux le train avant. Allez, accélère ma cocotte, 340 et plus, vas-y, 350. Après, il faut que je regarde pour le flanage quand même, je ne peux plus pas regarder que la vitesse non plus. Bon, c'est subtil, hein, c'est fin à sentir, hein, merde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. J'ai plusieurs confiants avec celle-là, j'ai l'impression qu'avec la Mercedes, j'avais plus l'impression d'être sur des oeufs. Ah ouais, je m'en sens bien mieux dans le réunion avec celle-là. Après, pour que ça soit équitable, j'ai mis les mêmes réglages d'appui sur toutes les voitures. C'est parti. 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 De nadie. Là, je vais plus vite qu'avec la Mercedes. Un seconde plus vite. 4 avec la Mercedes. Je ne suis plus à l'aise avec celle-là. Voilà, j'ai de meilleures sensations dans le train avant, pour placer l'auto en virage et à l'accélération aussi, donc le résultat, il me se monte de moins. Maintenant, je vais passer à l'arrêt de Bulle-Renault. On a aussi modélisation impeccable, rien à dire, c'est vraiment du bon boulot, on voit bien les reflets, tout le sympa. Allez, allons voir sur la piste ce que ça donne. Là aussi, je sens mieux le train d'ordre de la Mercedes, j'ai l'impression. Sous-titrage ST' 501 Je suis plus à l'aise aussi avec cette nage, j'ai l'impression. Elle est moins vive quand on tombe le volant. Le train arrière suit plus facilement. Encore plus que la Ferrari, j'ai l'impression. Après, c'est léger comme différence, c'est vraiment subtil, il n'y a rien d'extraordinaire. Tu n'as pas l'impression, mais ça freine, c'est hallucinant comme ça freine. Elle n'aime pas trop les vibreurs, elle n'aime pas trop les vibreurs, c'est elle. Oui, c'est plus facile du train avancer là aussi. Allez, accélère. J'ai l'impression qu'on a déclenché un deuxième moteur pour promener ce DRS. On sent vraiment l'effet du DRS. On sent vraiment l'effet du DRS. C'est quand même des engins qui se manipulent tout en finesse. Il faut être très doux sur les commandes. Que ce soit l'accélérateur ou le volant, même les fins, ne peuvent pas être brutales du tout. Sinon, c'est la sanction immédiate. C'est très fin, en fait, à piloter comme engin. Ce n'est pas du tout bourrin. Et quand on applique le freinage dégressif, ça marche bien. Là, on le sent bien. Très bon train avant là aussi, meilleur que celui de la Ferrari. Pas beaucoup de différence, mais je préfère. Je pense que je ferais de mieux qu'avec les deux autres aussi. Je pense que c'est du bourrin. Je pense que c'est la meilleure. Je pense qu'en plus en doublece. A la veille, c'est la meilleure. Je pense que c'est pas bien. Maintenant, il y a la seule. D'aise que c'est pas bien. Je veux pas parler de lui. Je pense pas que tu te le необходимо pas perdre. Je pense que tu as puces. Et puis on s'est quand même sur les vibreurs, hein ? Ah ouais, une 54-1, c'est avec celle-là que je mets le plus vite, hein, que je suis le plus à l'aise. C'est-à-dire que c'est avec celle-là que je suis le plus en confiance, en fait. La Mercedes, vraiment, son train avant, je n'ai pas aimé, hein. C'est vraiment très délicat, elle est vraiment vive. La Ferrari est un peu mieux, mais celle-là, c'est celle avec laquelle je suis le plus à l'aise. Bon, on va terminer avec la McLaren Honda, pour voir. Bon, celle-là aussi, hein, très jolie, très brillante, très peu sponsor, hein. Sympa, hein, les jantes noires, c'est plus noir, là, ça fait beau contraste avec ses inscriptions rouges. Allez, voyons voir. Ils font toutes le même bruit de Boulac café, hein. Mais c'est vrai qu'ils ont tous le même bruit, hein, ces moteurs de F1, hein. Que ce soit le Mercedes, le Honda ou le Ferrari ou le Renault. Ils ont tous le bruit de Boulac café, hein. Bon, Boulac café énervé, hein, il faut reconnaître, hein. Bon, Boulac café énervé, hein, il faut reconnaître, hein. ... Ça arrive, alors, bien suivre. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 évident à maîtriser, mais la Ferrari un peu mieux, mais la Red Bull et celle-là, c'est celle qui... Les différences sont minimes, c'est vraiment fin, je vous le dis, et à piloter, de toute façon, c'est fin, mais en général, dans l'ensemble, un excellent mode, comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description, pour que vous puissiez télécharger, et essayez, vous aussi, cet excellent mode fait par les modeurs français d'ACFL, je le rappelle, ben, non, non, très bien, c'est la 54-3, et j'ai fait une 54-3 aussi, je crois, avec la Renault, la Red Bull, donc, c'est de là que je préfère, moi, ce qui n'est pas conforme à la réalité, puisque dans la réalité, c'est la Mercedes qui écrasait tout, c'est pas grave, ça, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un mode équilibré, avec des autos qui se valent, si on veut perdre la force en réseau, c'est le mieux, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, et si vous avez des suggestions, vous avez des liens à ma page Facebook dans la description de la vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501